Donc, on a une présentation de 20 minutes. Merci. Donc, bonjour à tous. Nous, on a prévu 15 minutes, ça permettra de rattraper le temps perdu. Donc, je vais vous présenter un retour d'expérience de l'utilisation d'Opal à l'INP de Toulouse. L'Institut National Polytechnique de Toulouse. Donc, c'est un travail qui a été réalisé par Guillaume Potvin, ingénieur système, qui va me relayer en cours de route. Donc, il faudra qu'on fasse un rapide transfert de micro et de micro-cravates. Donc, moi-même, Olivier Thual, je suis chargé de mission TIS, technologie de l'information, de la communication et d'enseignement pour l'INP de Toulouse. Nicolas Aurier, ingénieur pédagogique, et Jean-Marie Lebeschek, ici présent, ingénieur système, qui sont très actifs pour les TIS à l'INP de Toulouse. Alors, il y a deux écrans, là, donc je ne sais pas trop si je dois pointer là, là, etc. Bon, alternativement, je ferai les deux. Donc, je pense que la plupart d'entre vous savent que Scénari comporte plusieurs modèles documentaires. Alors, on va parler principalement d'Opal, qui est un outil pour nous de création de ressources pédagogiques numériques, mais nous utilisons aussi, dans une moindre mesure, au sein de l'INP, Topaz, moi, je me suis inscrit à l'atelier pour l'étude de cas, Dociel, pour la conception de manuels utilisateurs de logiciels, et OptimOffice, qui est une suite bureautique généraliste. Donc, on va... Enfin, je vais vous raconter comment nous utilisons, au sein de l'INP Toulouse, Opal, donc, nous avons un programme qu'on a mis en place dans l'année universitaire qui vient de s'écouler, qui s'appelle TIS pour tous, qui est dans le cadre de ce qu'on a appelé la mission innovation pédagogique de l'INP, et qui s'appuie sur des ateliers TIS, ce sont des ateliers d'une demi-journée qu'on a mis en place l'année précédente. Alors, il s'agit d'apprendre aux enseignants comment concevoir des ressources pédagogiques numériques, comment les évaluer en termes de médiation, non, en termes de médiatisation, pardon, et d'interactivité, ou comment s'approprier Moodle, qui est la plateforme de l'INP, pour interagir avec les étudiants, et un atelier important, c'est l'initiation, la familiarisation avec Scénario Opal, pour publier des ressources, et on a deux petits ateliers, comme qui sont Flash, qu'on va transformer en HTML5 avec l'INSA, et une initiation au jeu sérieux. Alors, ces ateliers ont pour but de motiver les enseignants à créer des ressources pédagogiques numériques, donc des cours en ligne, et nous lançons deux à trois appels d'offres par an, pour motiver les enseignants. Nous leur proposons d'acheter leurs droits de diffusion pour leurs ouvrages que nous diffusons sous licence libre, Creative Commons by SA, et nous leur proposons aussi une assistance technique pour aller jusqu'au bout de leur projet. Une fois créées, ces ressources pédagogiques sont publiées sur ce qu'on appelait la Pédagothèque, qui est accessible en ligne sur le site de l'établissement, et nous avons créé les éditions pédagogiques ouvertes, qui abritent des ouvrages qui ont une qualité similaire à celle des ouvrages papier, avec un système de référies. Donc, notre ambition, c'est de transformer les pratiques de publication d'ouvrages papier en publication numérique, et nous avons aussi une Pédagothèque dynamique qui rassemble d'autres ressources. Nous avons aussi un projet dont je ne vais pas parler, le projet Tissépia, qui a pour but de publier ces ressources sur les universités numériques thématiques, à travers un logiciel qui permet de créer automatiquement des fiches de métadonnées. Bien, donc on va se concentrer sur Opal, l'utilisation d'Opal. Donc, nous avons mis en place des ateliers, donc j'ai dit d'une demi-journée, avec un tutoriel que nous avons créé pour les besoins de l'établissement, qui dure de deux à trois heures, qui permet aux enseignants de mettre le pied à l'étrier sur cet outil, et ensuite, nous leur proposons un accompagnement pour aller jusqu'au bout de leur projet de réalisation d'une ou de plusieurs ressources. Une fois abouties, ces ressources sont publiées, après un processus de référies, donc dans la Pédagothèque. Voici ici la première page des éditions des ressources pédagogiques ouvertes de l'INP Toulouse. Donc, nous avons actuellement une dizaine de ressources qui ont été publiées, que je vous invite à aller regarder. Et donc, je vais donner un exemple de première page d'une telle ressource. Donc là, c'est une banque d'exercices pour les euros du concours commun polytechnique. Vous voyez la première page qui utilise la charte de l'Université de Toulouse. Et je vais vous montrer aussi de quoi il retourne lorsqu'on rentre dans le détail. Donc, vous voyez, alors certains collègues disent « Oh, j'aime pas le marron, c'est pas bien ». Bon, c'est la charte, il faut l'accepter telle qu'elle est. Donc, vous voyez, ça c'est un cours de physique, comment l'enseignant s'est approprié l'outil pour mettre des tableaux, pour numéroter des équations, utiliser la fonction tableau pour mettre des équations. Donc, chacun utilise de façon plus ou moins orthodoxe l'outil. Nous avons aussi des ressources en langue anglaise. Donc, il existe dans Opal, comme vous le savez peut-être, une version Opal en anglais, Start This Module, qui est tout à fait compatible avec la charte de l'Université de Toulouse, sans modification. Donc, ça c'est assez appréciable. Voilà. Donc, je raconte rapidement cette chose-là. Avant de passer la parole maintenant à Guillaume, qui va nous parler du serveur Scénarii qui a été mis en place il y a plus d'un an et demi à l'INP de Toulouse. Et alors, je vous demande 30 secondes, le temps qu'on se fasse, c'est un transfert rapide. Donc, micro, micro-cravate. Bonjour. Donc, comme Olivier vous l'a dit, nous avons installé un serveur Scénarii à l'INP de Toulouse avec l'aide de Kelis. Donc, vous voyez ici des exemples d'ateliers qui ont été créés sur le serveur, vus ici depuis le client Scénarii Client. Alors, pour ma part, je vais vous parler de la mise en place du serveur qui a été faite. Donc, nous avons installé deux instances. L'instance LIT, qu'on a appelée SCLIT, et l'instance DB, qu'on a appelée SCDB. Également, nous avons installé le modèle documentaire Opal Ad 27 3.4 FR qui a pour vocation à produire des documents de type académique orientés pour les TIS. Alors, également, nous préconisons l'utilisation de la charte graphique de l'Université de Toulouse qui se présente sous la forme d'INSKIN, UNIF Toulouse, qui a été mis à notre disposition en février 2013. Alors, à ce jour, sont impliquées à l'INP les trois écoles d'ingénieurs que sont l'ENSET, l'ENCIA 7 et l'ENSAT. Également, le service formation continue et prochainement, à la rentrée certainement, prochaine, l'Université de Toulousain qui nous a sollicité pour utiliser notre serveur. Ce qui fait que nous avons 28 utilisateurs et 15 ateliers créés sur le serveur et que nous avons déployé des clients dans des salles de TP à l'ENSET. Voilà. Il est prévu également une vingtaine d'utilisateurs supplémentaires quand UT1 nous sera rejoint. Alors, pour aborder les aspects encore un petit peu plus techniques, il s'agit d'un serveur Scenari 4.0 que nous avons installé sur une base Linux qui vient en remplacement d'un ancien serveur Scenari 3.7. Donc, les deux instances dont je vous parlais précédemment ont été installées avec les produits Scenari Server Lite qui, comme on l'avait vu tout à l'heure, stockent ces informations sur son système de fichiers sous forme de fichiers plats et pour l'instance DB Scenari Server qui, elle, stocke ces informations dans une base de données. Alors, pour vous parler de l'architecture du serveur, il est virtualisé sous VMware et nous avons installé les prérequis demandés par Calice, à savoir pour l'OS, Debian 6 et pour les couches applicatives, nous utilisons Tom 4.7, le JDK 1.6 de chez Sun, OpenOffice 3.3 et les dernières versions de LaTeX et Images Magiques. Alors, les deux instances DB Lite se présentent sous la forme de deux web apps qui sont, nous avons utilisé la technologie des fichiers WAR, des points WAR. Voilà, donc, elles ont été installées dans deux services distincts et compilées à partir d'archives TARGZ que nous a fournis Calice. Alors, à noter également que sur la version DB, nous avons mis en place une connexion vers un NRL d'app afin de simplifier le processus d'authentification de nos utilisateurs puisque c'est à peu près tout ce que permet, je crois, la fonctionnalité connectivité vers LDAP sur cette version. On pensait que ça allait nous simplifier la tâche d'importation de compte mais non, pas du tout, il faut continuer à l'écrire manuellement et c'est juste pour la vérification du login de notre passe, en fait, que le connecteur est utilisé. Alors, ensuite, concernant l'installation du client, nous avons utilisé diverses techniques. Pour les postes Linux, nous avons utilisé les paquets .deb proposés pour Debian ou Ubuntu. Également, les archives TARGZ ou les dépôts subversion. Pour les postes Windows, nous avons utilisé le setup.exe proposé sur le site de Scénari. C'est bon ? C'est bon. Ou également, le MSI proposé sur le site de Calice dont vous avez l'adresse ici. Alors, je vais passer, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous remettre la slide. Pour vous faire quelques retours d'expérience, nous avons constaté des problèmes d'affichage dans les formules OpenOffice qui utilisent les polices through type de Windows pour les ateliers qui ont été migrés de notre ancien serveur vers le nouveau serveur. Alors, à ce jour, on ne sait pas très bien pourquoi nous avons ces problèmes. On travaille encore sur-dessus avec Calice. On suspecte soit un problème d'installation des polices sur le serveur, soit un problème de compatibilité avec Scénari 4.0. Également, nous avons observé le redémarrage de l'instance DB qui est relativement longue, qui prend plusieurs minutes. Et ceci est dû au processus shutdown de Tomcat, qui est long à démarrer. Là encore, on ne sait pas si c'est normal ou s'il y a un problème derrière. Et enfin, il reste à prendre en main les nouvelles fonctionnalités de Scénari 4.0, en particulier les fonctionnalités collaboratives. Voilà, j'ai fini et je repasse la main à Olivier. On refait le transfert. Voilà, c'est sportif. Donc, il ne reste plus que deux, assurez-vous, deux planches. On revient à des aspects plus utilisateurs. Je ne sais pas si ça a passionné tout le monde de savoir un petit peu comment, en pratique, ce serveur est maintenu. Donc, le retour d'expérience à l'INP de Toulouse du choix de Scénari, de Scénari Opal, est positif. Il nous semble que ce choix, donc on préconise aux enseignants d'utiliser pour la publication de leurs ressources pédagogiques Scénari Opal. Ça nous semble pertinent. Il y a un intérêt de la part des enseignants vis-à-vis de cet outil. Bon, même s'il nous reste du travail à faire pour amener le plus grand nombre à aller jusqu'au bout de leur projet. Mais beaucoup ont exprimé le souhait de développer avec cet outil. On envisage aussi d'intensifier le support auprès des enseignants pour les aider et aussi d'impliquer, comme ça a été dit dans la conférence tout à l'heure, d'impliquer les étudiants qui, eux, ont une agilité particulière et donc de les faire contribuer et interagir avec les enseignants. Alors, un intérêt pour l'existence d'un serveur au sein de l'établissement, c'est de pouvoir centraliser, avoir une visibilité générale de l'ensemble des ressources en cours de développement. Et ça, c'est très intéressant. Et aussi la possibilité de mutualiser entre enseignants des ressources. Donc il y a des expériences pilotes qui sont en cours. On a vu tout à l'heure les développements de Scénarii 4 qui permettent de systématiser cette collaboration. Et on est très confiants sur le fait que cet outil nous permettra d'éviter que chacun redéveloppe ses propres ressources indépendamment et qu'il y ait des échanges entre enseignants. Alors, je termine par une liste de vœux de développement de Scénarii. Donc il y a demain une table ronde pour voir quelles seraient les évolutions de Scénarii en particulier. Nous, on va s'intéresser à Opal. Une liste de vœux qui sont des remontées des utilisateurs. Alors, beaucoup d'utilisateurs voudraient pouvoir centrer une phrase, numéroter des équations. Alors, j'ai conscience, on a vu conscience que c'est orthogonal avec le principe de détachement entre fond et forme. Mais bon, voilà, ça, ce sont des remontées d'utilisateurs. Il y a aussi les utilisateurs de la tech dont je fais partie qui aimeraient bien pouvoir insérer une macro de procédure, de commande. Donc ça pourrait être une ressource. Tout ce qui est déployer, refermer les fils dans le module pourrait être amélioré, comme c'est le cas aujourd'hui dans les divisions. Alors, il y a aussi le souci de créer des macro-cours. Il y a trois cours différents. On veut en faire un gros cours. Aujourd'hui, la division n'est pas une ressource. Est-ce qu'il serait possible d'externaliser, enfin de mettre une division comme ressource pour éviter de faire des copiers-collés lorsqu'on veut assembler trois cours ? La contrôle, la mise en page dans le diaporama. Donc avec Opal, on peut avoir un export diaporama. Mais suivant qu'on est sur l'écran, sur le vidéoprojecteur, la mise en place est différente. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu de personnes qui lisent utiliser un export Opal pour faire ses présentations. Bon, il y a des exports Optim Office qui sont bien gérés pour ça. Donc voilà, est-ce qu'il est possible d'améliorer la mise en page diaporama d'un export Opal ? Alors, il y a aussi des utilisateurs qui voudraient pouvoir créer automatiquement une structure en division, en grain, à partir d'un plan qui serait donné à Opal. Est-ce que c'est possible ? Bon, voilà, c'est une demande. D'autres utilisateurs voudraient convertir des références Bibtec automatiquement en référence Opal, qui est un fichier XML. Donc ça, à mon avis, ça doit pouvoir, si on commande ce développement, ça doit pouvoir être faisable. Et enfin, donc là, on était dans Opal, là, on quitte Opal pour aller dans le Dockiel, et une demande de pouvoir afficher du format, du code informatique, sous un format qui respecte la mise en page pour des documentations Dockiel. Voilà donc pour cette liste de vœux au Père Noël. Peut-être que certaines demandes seront remontées. Bon, j'ai envoyé sur le forum Opal cette liste de façon un peu plus explicite. Donc, pour conclure, Opal est un outil qui commence à être utilisé à l'INP. On est assez novices là-dessus, et il semblerait qu'on s'oriente vers une intensification de cet outil. nous vous remercions de votre attention. Je l'invite. D'accord, donc l'INP de Toulouse est une petite université dans Toulouse puisqu'elle regroupe des écoles d'ingénieurs. Trois écoles d'ingénieurs fondatrices, plus des nouvelles écoles comme l'école La Météo. Et je dirais qu'en termes d'étudiants, alors il ne faut pas que je dise des bêtises, c'est peut-être 2000 étudiants en tout. Hein, c'est ça ? Voilà, je n'ai pas dit de grosses bêtises. Donc moi, je suis enseignant-chercheur mais chargé de mission TICE et mes collègues sont plutôt du côté informatique de l'ADSI. Voilà. Oui, on aurait pu se présenter un peu plus... Mais bon, on était un peu speed. On rend la parole à quelqu'un qui veut le micro. Je ne sais pas qui... ... ... Oui, oui, je transfère le micro. Je ne sais pas qui commence à parler. Donc il faut le micro, le micro travaille. Nous, on s'en va. Vous en avez un autre ? Par contre, il y a uniquement pour l'enregistrement. Oui, ok. Et on se passera à l'autre. Merci. 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 Merci.